Bonjour, je commence la leçon. La leçon d'aujourd'hui concernant la matière de SVT, niveau deuxième année collégiale, bien sûr la deuxième unité. Donc vous avez déjà bien sûr étudié la reproduction chez les plantes à fleurs, et vous avez étudié les éléments de la fleur, vous avez étudié les pistils, les enterres, ainsi de suite. Maintenant on va étudier un autre sujet concernant les plantes bien sûr, mais les plantes sans fleurs, c'est-à-dire comment ces plantes se multiplient, c'est-à-dire comment elles se reproduisent. Donc la deuxième unité, donc la reproduction chez les êtres vivants et l'hérédité humaine. Donc ça c'est une partie concernant bien sûr la deuxième partie du programme. Donc chapitre 2, chapitre 2, la reproduction sexuée chez une plante sans fleurs. Donc bien sûr les plantes sans fleurs, il y a plusieurs groupes. Je commence, je vous donne des exemples tout simplement. S'il y a un premier exemple, ça s'appelle les fougères. Donc voilà ici, il y a des fougères, ils ont des feuilles, se forment des lobes, on lui trouve dans les forêts, dans les zones humides, ainsi de suite. Deuxième groupe, ça s'appelle les mousses. Bien sûr les mousses sont aussi des plantes sans fleurs, ils se trouvent fixés sur l'étrang des arbres, les roches, ils se trouvent aussi sur des maisons, des vieilles maisons. Ici il y a un autre type, un autre groupe des plantes sans fleurs, ça s'appelle les liquins. C'est quoi les liquins ? Ce sont des associations entre les algues et les champignons. Généralement ils sont fixés soit sur les roches, soit sur l'étrang des arbres. Autre type, c'est les algues. Bien sûr les algues sont plus connues, il y a des algues marines, il y a des algues qui se trouvent dans les eaux douces, il y a des algues vertes, ainsi de suite. Donc la leçon, il y a un problème à résoudre, puisque notre leçon c'est la multiplication végétative, la multiplication, pardon, chez les plantes sans fleurs. La question qui se pose, comment se reproduisent les plantes sans fleurs ? Donc les fougères sont des plantes sans fleurs. Envahissent, c'est-à-dire se trouvent, les sous-bois, c'est-à-dire forêts, les roches, surtout dans les milieux humides. Donc on les trouve en généralement dans les milieux humides. Donc la question qu'on pose, comment se multiplient ? Donc la question qui se pose, comment s'effectue la reproduction sexuée chez les fougères ? Donc ça c'est le sujet, ça c'est le but. Donc à la fin de la séance, chaque élève doit être capable de connaître comment se fait la reproduction, ou bien la multiplication sexuée chez les fougères. Donc je vais vous donner ici un exemple d'un fougère, c'est un aspect général, donc l'aspect général d'une fougère. Bien sûr une fougère, elle est formée par des feuilles, ou bien ça s'appelle aussi les frondes. La fronde est formée par une lampe et un pisciole. Ici il y a des racines, les racines qui sont bien sûr fixées au sol, un rhizome, ici il y a une jeune feuille. Donc ça c'est un aspect général d'un fougère. Donc dans ce document, je vous montre l'aspect d'une feuille, c'est-à-dire surtout la face inférieure d'une feuille. Donc l'observation, la seule observation ici, on le sait ici qu'il y a des taches noires. Donc ces taches noires me provoquent à poser des questions. De quoi s'agit-il ? Face inférieure d'une feuille de polypote, de quoi s'agit-il ces taches noires ? Donc pour répondre à la question, il y a une feuille aussi, qui s'appelle une foliole. Voilà ici plusieurs taches. C'est-à-dire qu'il y a un grossissement des taches, on observe qu'ils sont sous forme des sacs. Donc ces sacs s'appellent des sporanges, ou bien un mât de sporange. Donc il y a plusieurs sacs, qui se trouvent dans la face inférieure des feuilles de fougère. Premièrement, on va étudier la reproduction chez les fougères. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, le polypote. Donc pour le polypote, la production des spores et leur germination. J'ai dit tout à l'heure que la face inférieure du fougère possède des sacs s'appellent des sporanges. Donc la production des spores et la germination. Comment se fait la production des spores et comment se fait la germination ? Observation du polypote. Bien sûr, l'observation nous montre qu'il contient des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. Donc les feuilles sont vertes, découpées en lobes. Deuxièmement, à la face inférieure des feuilles, on trouve des amas de sporanges. Donc j'ai dit, les feuilles vertes aériennes sont découpées en lobes et à la face inférieure, on trouve des sporanges. Troisièmement, à maturité, chaque sporange, bien sûr le sporange s'ouvre, et libère des spores microscopiques dispersés par le vent. Donc quand le fougère devient mature, les spores, bien les spores anges, sont libérés dans le sol. Donc maintenant, on va étudier comment se fait la germination du spore. Donc j'ai dit, je répète, quand la feuille, ou bien un fougère, est mature, les sporanges libèrent des spores, les spores tombent sur le sol et elles germent. Dans ce cas, on va étudier la germination des spores. Premièrement, voilà un sport, donc au niveau du sol, bien sûr, le sport, on trouve ici un tube, ça s'appelle le protonéma, et ça c'est un sport germé, donc schéma de la germination d'une spore. donc le résultat de la germination d'une spore, il nous donne un autre, ou bien une autre plante, qui s'appelle le protal. Le protal, quand sa couleur est verte, elle a une forme du cœur, donc bien sûr, il pose ici des racines. Germination d'un spore, donc comme résultat, bien comme résumé, c'est des conditions, bien sûr, toujours, il faut avoir des bonnes conditions pour que le sport se germe. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque sport tombe sur le sol et donne l'essence à un filament, comme vous avez vu dans le document, un filament qui est allongé, pluricellulaire, c'est quoi pluricellulaire ? C'est-à-dire qu'il possède plusieurs cellules qui se transforment enfin en une petite lame verte, qui s'appelle le protal. Donc je répète, j'ai dit que la plante, ou bien le polypore, possède des feuilles vertes aériennes, ils sont lobés, ils ont une forme, ce forme des lobes. La face inférieure du fougère possède des sacs qui s'appellent des sporanges. Dans chaque sporange, il y a plusieurs sports. Quand le sporange est mature, les sports sont libérés dans le sol, ils germent et ils nous donnent une petite plante, ou bien une lame verte, qui s'appelle le protal, bien sûr, il a une forme d'un cœur. Donc la question maintenant qui se pose, pourquoi le sport germe ne donne pas directement le fougère, mais il donne une autre lame, ou bien une lame qui s'appelle le protal. Donc ça c'est la question, ou bien ça c'est le problème. On passe maintenant du fougère, sport, au protal. Et on ne passe pas directement du fougère vers, par contre, du sport vers les fougères. Donc voilà, ça c'est un document qui nous représente le protal. Donc si j'observe ici, le protal, bien sûr, il est formé par deux organes, les organes mâles et les organes femelles. Pour les organes mâles, ça s'appelle les antérédies, bien sûr, ou bien les archégoïdes, ils possèdent par les antérédies, ils possèdent les antérouïdes. Les antérouïdes, comme nous avons fait chez les animaux, la reproduction chez les animaux, bien chez les plantes, ce sont des spermatozoïdes qui s'appellent aussi les antérouïdes. D'autres organes s'appellent l'organe femelle ou bien l'archégone. Donc l'archégone, c'est un organe femelle, bien sûr, il possède l'osphère. Et les rhégoïdes, ce sont des racines primitives, ce sont des racines primitives, bien sûr, grâce à laquelle il se nourrit le protal. Donc ça, c'est un protal. Donc le sport germe, il donne un protal et ici, il y a deux organes, l'organe mâle et l'organe femelle. Donc pour l'organe mâle, je répète, il possède les antérouïdes et l'organe femelle possède l'osphère. Donc je continue. Donc le protal mature porte, donc ça c'est un résumé aussi, porte les organes reproducteurs mâles, produisent des gamètes mâles. Donc ça c'est la première. Deuxièmement, les organes reproducteurs femelles produisent des gamètes femelles. Donc avant de passer à un autre point, comme résultat, le protal mature, c'est-à-dire quand il devient mature, il possède deux organes. Les organes reproducteurs mâles, voilà, produisent des gamètes mâles. Et les organes reproducteurs femelles produisent des gamètes femelles. Deuxièmement, maintenant le problème de la fécondation. Puisque nous avons dit que le protal possède des gamètes mâles et des gamètes femelles, ça va nous poser une question. Comment se fait la fécondation et la naissance d'un nouveau fougère ? C'est-à-dire comment il y a la naissance d'un nouveau fougère ? Comment il y a l'apparition d'un nouveau fougère ? Et comment se fait la fécondation ? Donc, la fécondation. Bien sûr, les antérosoïdes, quand les conditions sont favorables, surtout il y a de l'eau ou bien d'une humidité, les antérosoïdes se déplacent dans l'eau pour rejoindre l'eau sphère, gamètes femelles, où s'effectue la fécondation. Donc, la fécondation chez les fougères, le protal possède les gamètes mâles et les gamètes femelles, c'est-à-dire les antérosoïdes et l'eau sphère. Les antérosoïdes se déplacent et se nagent dans l'eau vers l'eau sphère où il y a fécondation, où s'effectue la fécondation. Bien sûr, le résultat de l'eau fécondation, comme nous avons vu chez les animaux, chez les plantes à fleurs, c'est toujours il y a formation de l'œuf. Donc, la cellule œuf se forme. Donc, après la fécondation, la cellule œuf se forme. Cette cellule œuf se développe pour donner un nouveau fougère. Bien sûr, il se développe sur le protal, qui se développe sur le protal et non pas dans le sol. Donc, il faut faire attention. Donc, quand il y a fécondation, la fécondation se fait au niveau du protal et le développement du nouveau fougère aussi se fait au niveau du protal. Donc, je vous montre ici un document, un nouveau fougère. Bien sûr, ça, c'est un protal. Voilà, il a une forme du cœur. Ça, ce sont les réseaux 8. Et après la fécondation, il y a formation d'un nouveau fougère qui se développe au niveau du protal, bien sûr, après quelques semaines. maintenant, le cycle de vie. Donc, nous avons déjà étudié aussi le cycle de vie des animaux, des végétaux. Nous avons parlé aussi que le cycle de vie commence toujours par un individu qui est adulte et non pas non adulte. Un individu adulte, c'est-à-dire pour produire les gamètes, mâles et les gamètes et donc, il est capable de se reproduire. Donc, le cycle de vie d'une fougère. Je vous donne ici un document. Comme résumé, bien sûr, voilà un fougère, bien le polypote qui est adulte, voilà les feuilles qui sont sous forme de l'aube. Il contient les raisons, c'est-à-dire les racines, les primitifs. Ça, c'est une fronde, bien fait. Chaque feuille à sa face inférieure possède des sacs, bien des sporanges qui possèdent, à l'intérieur des sporanges, on trouve bien sûr des spores. Donc, voilà un sporange qui est mature. Oui, le spor s'éclate. Quand il s'éclate, il libère les spores. Donc, les spores, bien sûr, tombent sur le sol et il nous donne, après germination, bien sûr, comme nous avons vu tout à l'heure, il nous donne un protal. Le protal, bien sûr, j'ai dit que le protal possède les gamètes mâles, les gamètes femelles. Il y a fécondation au niveau du protal. Les gamètes mâles nagent, bien sûr, déplacent vers les gamètes femelles et il y a fécondation. Pour les gamètes mâles, elles s'appellent les antérosoïdes et les gamètes femelles, les osphères. Donc, quand il y a l'union des deux gamètes, il nous donne un œuf. Donc, l'œuf, bien sûr, se développe pour donner un nouveau fougère, bien une nouvelle plante qui, bien sûr, se développe pour, bien une épouse, qui donne un fougère adulte. Donc, ça, c'est un résumé, c'est un résumé, bien sûr, du cycle de vie pour les fougères. Donc, maintenant, une petite question. Donc, décrivez avec votre propre style le cycle de vie du polypode et relevez les phénomènes qui indiquent s'il s'agit d'une reproduction succillée. C'est-à-dire, maintenant, on va résumer la multiplication chez les plantes sans fleurs avec un cycle de vie. Et ce cycle de vie, bien sûr, nous indique qu'il s'agit d'un phénomène ou bien de la reproduction succillée. Donc, je vous montre le cycle de vie. Donc, voilà le cycle de vie de polypode. J'ai dit toujours, on commence par une fougère qui est adulte parce qu'il est capable de produire les gamètes. Donc, le fougère, bien sûr, comme je l'ai dit, possède des sporanges. Donc, il possède des sporanges et chaque sporange va libérer des spores, bien sûr, au niveau du sol. Le spore va germer et il nous donne un protal. Donc, on commence toujours par un fougère adulte. Sporange qui se trouve à la face inférieure du feuille. Il nous donne des spores. Les spores tombent sur le sol et germent. Bien sûr, quand les conditions sont favorables, la température, l'humidité, ainsi de suite. Le protal, comme je dis tout à l'heure, il possède deux organes. L'organe femelle s'appelle l'archégone et l'organe mâle s'appelle l'entérite. Donc, ce sont les gamètes. Dans ce cas, il y a production de l'osphère, c'est les gamètes femelles et les entérites ouïdes sont les gamètes mâles. Dans ce cas, il y a l'union de ces deux gamètes et on parle de la fécondation. Bien sûr, la fécondation se fait au niveau du protal et non pas à l'extérieur du protal. Il faut faire attention, la multiplication se fait au niveau du protal. Et dans ce cas, il y a production, bien sûr, une nouvelle ou bien d'une cellule œuf. Donc, la cellule œuf se développe pour donner une jeune fougère. Et le jeune fougère, après croissance et après développement, il nous donne une fougère adulte. Donc, ça, c'est un résumé du cycle de développement du polypète. Donc, en conclusion, en général, la multiplication chez les plantes sans fleurs, comme exemple les polypodes, nous avons parlé maintenant de l'aspect général des fougères, bien des polypodes. Nous avons dit que la face inférieure possède des sacs qui s'appellent des sporanges. Le sporange, quand il est mature, il libère des spores, tombe sur le sol, il germe. Il donne une plante sous forme d'un l'âme verte sous forme du cœur qui possède l'égamètre et s'appelle le protal. Donc, le protal possède deux organes, l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Donc, les organes reproducteurs mâles et femelles, il va produire les gamètes. Pour la femelle, il va produire l'osphère et pour le mâle, il y a formation des enterozoïdes. Puis, il y a l'union des deux gamètes au niveau du protal. Ce phénomène s'appelle la fécondation qui nous donne une œuf ou bien une cellule œuf. La cellule œuf se développe pour donner une jeune fougère. Puis, la jeune fougère, bien sûr, se développe pour donner une fougère adulte. Donc, ça, c'est la multiplication, bien la reproduction chez les plantes sans fleurs. Bien sûr, il y a d'autres exemples, les algues, ainsi de suite, mais ici, nous avons étudié tout simplement un exemple, c'est chez les fougères, exemple, les podes. Maintenant, une partie à étudier pour la multiplication chez les plantes en général, donc, je répète, comme d'habitude, bien sûr, nous avons étudié la multiplication chez les plantes à fleurs, nous avons étudié maintenant la multiplication chez les plantes sans fleurs, maintenant il y a les plantes, bien sûr, se multiplient d'une autre façon sans, en absence des gamètes mâles, c'est-à-dire la multiplication qui s'appelle la multiplication asexuée, sans intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, la multiplication s'appelle la multiplication végétative chez les plantes à fleurs. Bien sûr, la multiplication végétative dite aussi reproduction asexuée, asexuée, c'est-à-dire il n'y a pas l'intervention des gamètes, bien, pas l'intervention des sexes mâles et femelles. Et la reproduction donne de nouveaux individus sans intervention, sans l'intervention des gamètes et par conséquent sans qu'il y ait une fécondation. Donc, la question qui se pose, comment se multiplient les végétaux à fleurs maintenant, j'ai dit à fleurs, sans qu'il y ait l'intervention des gamètes. Donc, ça c'est notre sujet. Donc, la question, quelles sont les caractéristiques de la reproduction asexuée ? Quelles sont ces caractéristiques ? Premièrement, bien sûr, je vous donne plusieurs exemples, multiplication par les stallons. Donc, quand j'ai dit les stallons, je vous donne un exemple, le fraisier. Bien sûr, le fraisier est le plus connu au Maroc. Vous avez ici une plante de fraisier. Ça s'appelle les stallons. C'est une tige aérienne, ça c'est un stallon. Donc, le stallon, quand il est fixé ou bien implanté ou bien donné dans le sol, on observe qu'il nous donne une nouvelle plante. Donc, ça c'est un type de multiplication. Donc, voilà l'exemple, voilà un stallon, ça c'est un fraisier. Donc, une nouvelle plante se développe quand le stallon, bien sûr, il est implanté dans le sol. Nouveau pied de fraisier au niveau du stallon. Donc, ce type de multiplication se fait à travers les tiges. Donc, ce sont des tiges aériens, voilà, plusieurs tiges aériens. Donc, ces tiges aériens rampantes forment des bourgeons, c'est-à-dire il y a des bourgeons et des racines, point de départ de nos pieds. Donc, quand ces tiges aériens sont implantées dans le sol, bien sûr, il y a formation des racines et il y a développement d'une nouvelle plante. Donc, ce phénomène s'appelle le développement par stallation. Deuxième exemple, c'est la multiplication par les tubercules. Multiplication par les tubercules. Je vous donne comme un exemple de pommes de terre. Donc, le pomme de terre, comme vous regardez ici, voilà un pomme de terre, il y a ici des bourgeons. Les bourgeons sont plus connus. Donc, pour ce type de multiplication, des tiges sauteurs, bien sûr, la pomme de terre, c'est une tige, c'est une tige sauteur, elle s'y trouve sous la terre, renflée par les réserves, c'est-à-dire il est riche en réserve. Pourquoi ? Pour que les bourgeons se développent et les riches en réserves permettent d'obtenir une nouvelle plante par développement des bourgeons. Je répète, bien sûr, le tubercule est riche en réserves. Quand on met le tubercule dans le sol, ces bourgeons se développent. Premièrement, il se nourrit à partir des réserves qui existent dans le tubercule et quand il est enraciné, il se nourrit bien sûr du sol à partir de l'eau et du sel ménérant. Autre exemple, la multiplication par les bulbes. Exemple, les bulbes ou bien l'oignon. Les bulbes sont capables de s'enraciner pour se développer. Donc, ces types sont plus connus. Quand on met les bulbes ou bien l'oignon dans le sol, ils nous donnent une nouvelle plante. Ils sont nouvelles des racines. Ils nous donnent une nouvelle plante. Autre type de multiplication, c'est la multiplication végétative par bouturage. Ça, c'est la quatrième méthode qu'on vous observe ici. Ça, c'est la plante mère. Bien sûr, soit avec un ciseau ou bien votre matériel. Ça, c'est une bouture. Donc, je mets les boutures, soit le tige, soit les racines, soit les feuilles, ainsi de suite. Je mets les tiges dans le sol. On fait entrer le tige dans le sol. Bien sûr, le sol contient de l'eau, des sels minéraux, ainsi de suite. après, j'obtiens une nouvelle plante à partir de cette bouture. Donc, cette technique s'appelle le bouturage. Il n'est plus utilisé ici au Maroc, surtout pour les oliviers, ainsi de suite. Il consiste à entrer au sol un fragment de tige. Un fragment de tige, bien sûr, attention, le fragment doit obtenir des bourgeons. Mais un fragment sans bourgeons ne peut pas donner une nouvelle plante. donc toujours, il faut avoir un fragment avec des bourgeons. Donc, de tige, de feuilles ou de racines possédant au moins un nœud. Ce fragment s'appelle le bouture. Donc, voilà des nœuds. Donc, s'il n'y a pas de nœuds, il n'y a pas de développement des plantes. Donc, ça s'appelle le bouturage, cette technique. Cinquièmement, multiplication par macrotage. Un macrotage, bien sûr, le document est le plus représentatif ici. ça, c'est la plante mère. Voilà une plante mère. Nous avons aussi un tige, bien sûr. Ce tige, il est enterré dans le sol, mais il reste relié ou bien lié à la plante mère. Il ne faut pas le couper. Il reste lié à la plante mère. Quand il y a des formations des racines, puis on le coupe. Il nous donne, bien sûr, une nouvelle plante. Donc, ça s'appelle le macrotage. Le macrotage consiste à enterrer au sol une partie. aérienne de la plante, partie arrière de la plante, qui reste attachée à la plante. Bien sûr, il faut qu'il reste attaché à la plante mère pour faire apparaître les racines. Quand il y a des racines, on coupe, bien sûr, le tige, on obtient une nouvelle plante, ou bien plusieurs plantes, puis on veut les planter dans un nouvel endroit. Sixièmement, multiplication par greffage. Donc, pour le greffage, bien sûr, pour les oliviers, plusieurs types, nous avons ici une plante mère. Ça, c'est une plante mère. on coupe la plante mère. On obtient ici, on apporte des greffants. Ça s'appelle les greffants, bien des tiges, bien sûr, d'une autre plante et de même espèce. Attention, il faut que la plante soit de la même espèce. Puis, on les fait entrer dans la plante. Regardez ici. Ils sont, bien sûr, serrés par des fils. et après, il y a le développement des racines et la plante devient grandie. Greffage. Donc, c'est un truc qui s'appelle le greffage. Technique qui consiste à implanter, donc, on implante, je répète, on implante une portion de végétal, ça c'est une portion, bien une partie, bien une tige, ou greffant. Ça s'appelle aussi le greffant. À une plante déjà enracinée, porte greffe. Donc, je répète, ça c'est le porte greffe, ça c'est la plante qui, bien sûr, il a des racines dans le sol, il se nourrit du sol à partir de l'eau, des sels, et ça c'est le greffant. Donc, on met le greffant dans le porte greffe et on obtient une nouvelle plante. Donc, ça c'est la technique, ça s'appelle le greffage. Donc, pour terminer la leçon de la multiplication chez les végétaux en général, je répète, la multiplication chez les plantes à fleurs. Nous avons étudié que les éléments des fleurs sont le pistil et les enterres et les vitamines. Donc, la plante à fleurs, elle se reproduit par des gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc, ça c'est une multiplication sexuée. Pour les plantes sans fleurs, nous avons utilisé comme exemple le polypode. Nous avons dit qu'il possède des sporanges à la face inférieure, bien sûr du fait. Le sporange possède des spores, tombe sur le sol et germe et donne une plante qui s'appelle le protale. Il ne donne pas le fougère. Dans ce cas, le protale, bien sûr, contient les gamètes mâles et les gamètes femelles. Il y a fécondation. Il nous donne une nouvelle plante qui se développe pour donner une grande plante. Ternièrement, c'est le phénomène de la multiplication végétative chez les plantes, bien sûr, à fleurs. Donc, en conclusion, les plantes à fleurs peuvent se multiplier soit sexuellement en présence des gamètes, soit en absence des gamètes. Donc, en présence des gamètes, bien sûr, à travers la fleur et en absence des gamètes, comme nous avons vu plusieurs techniques, soit par les stonants, soit par le macrotage, soit par le greffage, soit par les bulbes, soit par les tubercules, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon de la multiplication chez les plantes. Et après, bien sûr, cette leçon, on va étudier une autre leçon la semaine prochaine concerne la multiplication chez l'homme. Bien sûr, c'est la partie de l'avant-dernière et aussi l'hérédité chez l'homme et bonne chance. et puis,